Que ce soit la télévision, les journaux ou la radio, les médias du pays traversent une crise. La situation déficitaire dans laquelle se trouve TVA n'est plus viable. L'année 2023 a donné lieu à une véritable saignée dans l'industrie. TVA a annoncé la suppression de 140 postes en janvier et 547 autres en novembre pour un total de 687. L'entreprise Métromédia, qui publiait le journal Métro et 16 hebdomadaires locaux, a mis fin à ses activités. Bell a annoncé l'abolition de 1300 postes et la fermeture ou la vente de neuf stations de radio. Au coop de l'Information, qui regroupe plusieurs quotidiens régionaux, c'est environ le tiers de l'effectif qui a quitté, alors que les éditions papier ne sont plus publiées. Postmedia, qui possède notamment le journal The Gazette, a annoncé des compressions représentant 11% de son personnel éditorial. Début décembre, CBC Radio-Canada annonçait à son tour que 800 postes seront abolis. L'écosystème médiatique au Canada, au Québec, est en train de s'effondrer. Un effondrement dont la population doit s'inquiéter, dit cet ex-directeur général d'une chaîne de journaux. C'est nos outils de démocratie, en fait, de vie démocratique qui sont en cause. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'était plus que ça, les médias. C'est comme des guides à la prise de décision, autant personnel que collectif. Au Québec, les compressions inquiètent particulièrement dans les régions. De nombreux médias locaux ont fermé leurs portes ces dernières années. Plusieurs stations locales de TVA perdront bientôt aussi une grande partie de leurs effectifs. On va entendre parler juste de Montréal, tantôt. Le pont est fermé, le tunnel coule, Mme Plante avec ses dépenses. Dans les derniers mois, on n'a jamais vu autant de fermetures de journaux régionaux. Puis partout au Québec, soyons francs, on dépend des journaux régionaux pour s'assurer d'une qualité d'information véridique. La principale cause de cette crise, les revenus publicitaires des médias traditionnels qui migrent vers les géants du Web tels Google, Meta et YouTube. En réponse, Ottawa et Québec ont instauré des crédits d'impôts. Une loi fédérale vient aussi d'entrer en vigueur pour forcer les entreprises numériques qui publient du contenu d'actualité à compenser les médias qui produisent ce contenu. Mais plutôt que payer, Meta a préféré bloquer l'actualité sur Facebook et Instagram. Google a pour sa part accepté de verser 100 millions de dollars par année aux médias canadiens. Il ne faut pas penser que le 100 millions va tout régler. Non, ça va prendre plus que ça, notamment du côté de Meta. On va continuer de pousser sur Meta qui fait des milliards de dollars de profit sans vouloir investir dans la stabilité et la rigueur journalistique. Mais d'autres gestes sont réclamés. Depuis l'annonce des coupes à TVA en novembre, le Bloc demande un fonds d'urgence de 50 millions de dollars pour les médias d'information. Je pense qu'on a passé l'étape des drapeaux rouges, des boutons d'alarme. On est rendu vraiment sur le bouton panique. Puis il faut qu'on réagisse maintenant. On n'a plus le luxe d'attendre. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment. Il y a déjà des programmes en place. Puis on va continuer de supporter les médias de la façon la plus efficace possible. Le CRTC est aussi interpellé. En novembre, le PDG de Québécois a de nouveau réclamé que l'organisme fédéral allège la réglementation imposée au réseau de télévision car leurs concurrents, des géants du Web, eux, ne sont pas réglementés. Un message que Pierre-Card Péladeau martèle depuis plus d'une décennie. Sans une révision en profondeur et un allègement important du cadre réglementaire, la bataille que nous livrons à armes inégales contre les services en ligne aura raison des entreprises de radiodiffusion d'ici. Québec travaille sur un plan d'aide avec le fédéral pour les médias électroniques. Pour l'écrit, on a les médias écrits qui sont les mieux, sinon parmi les mieux subventionnés en Amérique du Nord. Donc je pense que le gouvernement du Québec fait son travail. Là où il y a un vide, c'est pour les médias électroniques qui, historiquement, relèvent d'Ottawa. L'Union des municipalités du Québec réclame aussi une intervention des gouvernements supérieurs pour soutenir les journaux locaux. Dans ma région à Varennes, on en avait trois. Il en reste un. Il a été acheté dernièrement. On espère que ça va fonctionner, mais honnêtement, on est inquiet. Je crains qu'on ait d'autres compressions. Est-ce qu'on aura d'autres fermetures? Certainement dans des médias plus vulnérables. Puis ce qu'il faut souhaiter, c'est que les médias travaillent mieux ensemble, en collégialité, pour apporter des solutions collectives. Une note encourageante pour les médias traditionnels d'information. 73 % des adultes au Québec disent faire confiance aux nouvelles qu'ils diffusent. par rapport à 31 % seulement pour les médias sociaux, soit une baisse de 7 % par rapport à il y a un an. Et la même étude réalisée à l'Université Laval indique que près d'un adulte sur trois au Québec a changé sa façon de s'informer en raison du blocage des nouvelles en ligne par méta, dont 61 % des 18 à 34 ans. Raymond Fillon, TV à Nouvelle-Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada